Hugues Lecoq, vous allez présenter Belphégore Dupage dans le Quintet Jeudi à Vincennes. Qu'avez-vous pensé de sa dernière sortie ? Il court bien, il est un tout petit peu génial en train de l'une droite. Mathieu l'avait très très bien mené, ça lui coûte la 6 ou 7ème place. Voilà, c'est sûr. La 8ème, ça lui coûte la 6 ou la 6 et la 7. C'est sûr qu'à son âge, vu l'opposition maintenant, il faut vraiment que ça se passe très bien avec lui. De toute façon, c'est un choix qui a toujours eu besoin d'avoir un parcours caché à bloc. Donc, il faut forcément que ça se passe super bien. Bon, là, il n'y aura pas 25 mètres à rendre, mais bon, il va être mené de la même façon. Vous allez le cacher. Je le mène parce que c'est sa 150e course. Ah d'accord, très bien. Et donc, je voulais fêter ça avec lui. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui le mène. D'accord. Il sera quand même, cette fois-ci, déféré les postérieurs, ce qui n'était pas le cas ces derniers tards. Il n'est pas meilleur pour autant. Ah d'accord. Bon, on fait ça parce qu'il a un petit peu de pied et donc on en profite pour le déférer. D'accord. Mais au niveau configuration, il est quasiment aussi bien quand il a tout utilisé lui. D'accord. Et il a bien récupéré de sa course, autrement, tout est nickel. Oui, super bien. D'accord. Donc, il encaisse tout le temps super bien ses courses parce qu'en fait, il fait le minimum. D'accord. Il encaisse toujours super bien ses courses. Donc, en espérant avoir un bon parcours, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, je dis ? De toute façon, c'est tout ce qui fera toute la course. C'est le parcours. Donc, après, il peut être, je ne sais rien, il a forcé, il va sûrement barrer par deux ou trois cheveux. Mais il peut être en tout cas la combinaison de 4T. C'est le parcours.